Bonjour, soyez le bienvenu sur l'ampcpédagogie.com Aujourd'hui je vous propose un exercice d'application pour notre cours HTML, CSS3 et GQuery. Cet exercice ou cette application vous demande de créer le tableau suivant. Le tableau est créé en utilisant le HTML et le CSS et on va appliquer quelques fonctions. On va le voir, quelques fonctions au niveau de GQuery. Donc vous êtes appelé de créer trois fichiers indépendants. C'est un fichier ou une page HTML, une autre page, un fichier dans l'extension CSS et un troisième fichier dans l'extension EJS. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'il est demandé. Donc on est appelé de créer le tableau suivant qui est devant vous avec l'entête de un entête avec des textes en gras, ainsi un background de couleur. Aussi on est appelé de créer ou de colorer le background de notre première ligne. Ainsi nous sommes appelés de créer le caption de notre tableau. Donc le tableau représente les noms des apprenants ainsi que leurs moyennes dans les dans les compétences ou les modules mentionnés dans les entêtes de tableau. Maintenant ce qui est demandé c'est on va appliquer les classes, add class, remove class et de qu'on a vu au niveau de notre cours GQuery apcpedagogie.com Pour le faire maintenant, qu'est-ce qu'il est demandé au niveau de GQuery ? Donc au cerveau de notre curseur je vais zoomer je vais zoomer la cellule. Comment la zoomer cette cellule ? Donc je vais colorer la colonne où elle est située ainsi que la ligne. Maintenant l'intersection de la colonne et de la ligne qui notre cellule sera colorée avec une autre couleur comme étant background. Ainsi vous le voyez ici le contenu de cette cellule sera affiché dans un petit carreau qui prend le même qui prend la même coloration au niveau de background et un texte bien sûr plus grand dans chaque cerveau je survole la souris donc vous voyez ici une autre chose qui la souris qui qui change c'est le pointeur cursor pointer vous voyez une fois je quitte où la souris quitte le tableau donc sera cette zoom sera effacée automatiquement dès que j'entre dans le dans le le tableau donc voilà vous voyez la cellule où c'est du là notre curseur sera zoomé donc je vous rappelle que vous êtes appelé de créer trois fichiers indépendants qui le un fichier html un fichier css un js donc le fichier vous le fichier css vous utiliserez pour faire la mise en forme de votre tableau ainsi que de créer des classes pour les appeler au niveau de js bien sûr vous trouverez la réponse ou la solution de cet exercice dans le notre site web apcpedagogie.com merci au revoir